Premier flash cette semaine, le groupe américain 16 Horsepower et son nouvel album, son deuxième, qui s'appelle Low Estate. C'est un groupe américain, c'est assez étrange. C'est sorti en Europe, en tout cas au mois de septembre. C'était vraiment été porté au nu par la critique là-bas. Et c'est un groupe, moi j'avais adoré leur premier album. Le son est assez unique, surtout par le choix de leurs instruments, qui varient du banjo à l'orgue de barbarie ou encore à concertina, qui est un instrument qui ressemble à un accordéon apparemment. Le chanteur a une voix aussi assez spéciale. Moi j'avais adoré leur premier album, Sack, Cloth & Ashes. Ici c'est un peu plus Ruth, enfin Ruth c'est rock quand même, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu du changement. Il y a le bassiste qui est parti, il y a deux nouveaux membres qui se sont joints au groupe. Si vous aimez Grant Lee Buffalo, je vous le conseille. Dans un genre très différent, maintenant All Saints. Ce sont quatre jeunes britanniques, elles sont âgées entre 21 et 25 ans. Deux Canadiennes quand même, il y en a une qui était... En fait, ils ont été élevés à New York, les Canadiennes, et à Londres également, mais elles sont vraiment britanniques. Et le groupe a été fondé il y a à peu près quatre ans. À la base, c'est un duo. Ça donne un petit peu de compétition aux Spice Girls. Il faut dire qu'ils ont l'air pas mal moins piton cheap que les Spice Girls. Et elles performent assez bien en palmarès en Angleterre. Elles sont numéro trois cette semaine. Elles ont gagné deux trophées Brits aussi. C'est le Gala de la musique qui s'est présenté le 7 mars à Musique Plus. Alors, pour meilleur single, meilleure vidéo, moi, c'est pas exactement mon genre de musique. Mais si vous aimez le single, c'est à conseiller. C'est quand même bien fait. Extrait. Nouveauté intéressante, un trio du nord de Londres qui s'appelle Feather et un premier album, Polythene. Ça, c'est la copie canadienne et ça, c'est la copie importée. Ils ont eu des petites différences au niveau de la pochette. Aussi, ils n'ont pas mis de vidéo, malheureusement, sur la copie canadienne. Mais ils ont changé une tonne ordinaire pour nous en mettre une bonne qui s'appelle Sweet Sixteen. Alors, c'est pas l'originalité à 100 %. C'est le deuxième groupe dont je vous parle cette semaine qui est influencé par les Smashing Pumpkins. Mais ils gardent définitivement une saveur Brit Pop, c'est-à-dire au niveau des maladies. Pas des maladies, mais des mélodies, bien sûr. C'est très, très maladique comme musique. Et c'est pas, comme je vous dis, renversant. Mais moi, c'est un album qui me satisfait, au moins le trois quarts des tounes que j'aime bien. Donc, très maladique. Et pour terminer, nous avons ici M. Tau, des nouvelles horreurs. C'est leur deuxième album, rock alternatif québécois, bien sûr. Vous les avez peut-être remarqués parce que ça joue régulièrement à l'émission La Courbe. Moi, j'écoutais et je me disais, ouais, les mélodies sont assez tortueuses, pas vraiment évidentes. Puis après ça, j'ai regardé la biographie du groupe, puis ils disent à peu près la même chose. Donc, ils sont comme au courant. La guitare est vraiment omniprésente à la longueur de l'album. Peut-être un petit peu trop à mon goût. On a le feeling, quand on écoute M. Tau, d'être vraiment dans un tourbillon sans cesse. Il y a de l'acalmie. C'est pas avant vraiment la dixième chanson. J'ai trouvé que c'était un disque agréable, mais vraiment aucun potentiel commercial. Ça demeure très alternatif. C'est entre Girls Against Boys et The Falls, si ça vous dit quelque chose. Et le 2 avril, ils seront au Café Campus Clip 49.